Musique de générique Hey yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour une vidéo trick et easter egg et cette fois-ci on va aller voir du côté d'Allo 3 dans la mission autoroute de Tsavo et c'est un trick qui va nous permettre d'avoir beaucoup de Warthog genre vraiment beaucoup, beaucoup de Warthog donc pour ce faire on va commencer dès le point de rendez-vous, bravo, on n'a pas besoin de crâne on peut le faire dans n'importe quelle difficulté mais en facile c'est beaucoup plus facile on peut le faire de 1 à 4 joueurs, il est très simple à faire et très rapide aussi sauf si vous voulez un résultat convaincant où là ça peut être quand même un peu plus long alors on va avancer jusqu'à la sortie de la grotte qui débouche sur l'autoroute détruite et l'arène où il y a les apparitions et les choppers on va clean la zone en tuant les deux petites brutes et là il va falloir avancer de l'autre côté du pont qui est détruit puis revenir en arrière sur la première partie du pont qu'on aura quitté alors le principe du trick en fait ça va être de tuer les passagers des Warthog alliés puisqu'il y a une chose à savoir c'est que dans cette zone quand vous n'avez plus d'alliés il respawn avec un Warthog donc il y a deux alliés et ça va vous permettre de faire spawn un ou deux Warthog de manière systématique donc à savoir que quand vous venez de tuer un Warthog il va automatiquement essayer de reprendre la rampe pour passer de l'autre côté du pont ce qui n'est pas très pratique avec tous les ennemis qu'il y a donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se débrouiller pour les immobiliser pouvoir clean les Warthog et une fois que les alliés voudront vous trahir et bien en fait ils ne passeront plus de l'autre côté du pont ils n'essaieront plus de prendre la rampe ils seront trop occupés et essayez de vous tuer alors pour moi la meilleure méthode c'est de les tuer au BR puisque ça permet de garder des Warthog en bon état ce qui est plus joli le problème c'est que si vous êtes seul vous allez vite tomber à court de munitions de BR là où quand vous êtes plusieurs vous pouvez vous trahir pour en avoir de nouveau sinon vous avez aussi la technique du chopper qui permet de tuer les Warthog à l'endroit où ils respawnent ça les abîme mais quand psychologiquement vous en avez marre et bien c'est vraiment pas mal du tout vous avez aussi la fameuse technique du Warthog qui est un petit peu moins efficace mais qu'on aime quand même pas mal alors ça a un avantage de tuer les Marines dans les Warthog au spawn puisqu'au bout d'un moment les Warthog vont complètement se bloquer ne pourront plus bouger ce qui vous permet de garer les premiers Warthog que vous aurez fait spawn voilà pour faire joli parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire spawn autant de Warthog donc une fois que vous aurez bien placé vos Warthog je vous conseille d'aller tuer les apparitions puisque sinon elles peuvent tirer dans le tas de Warthog auquel cas vous serez extrêmement triste voilà et si tout se passe bien au bout d'une petite demi-heure vous pouvez arriver à un résultat plutôt convaincant donc moi de mon côté j'en ai mis 42 voilà j'ai fait un rectangle de 6 x 7 alors ça ne sert absolument à rien ce trick ne sert absolument à rien mais je l'adore voilà et dites moi que ce n'est pas un minimum satisfaisant je ne vous croirai pas en tout cas j'espère que cette vidéo trick vous aura plu moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu vive à l'eau et bien entendu